Salut tout le monde c'est Louis 5, 4, 3, 2, 1 Let's go ! Premièrement j'espère que vous allez bien Ça fait longtemps qu'on s'est vu, je le sais J'ai abusé, voilà j'avais la flemme J'étais pas forcément bien Mais là je suis de retour Et je vais vous jouer de mauvais tour Enfin bref, en tout cas j'espère que vous allez bien J'espère que vous passez des bonnes journées en cours Enfin voilà j'espère que ça va, tout va bien dans votre vie Après bon, maintenant que je suis de retour Tout ne peut qu'aller bien au final Voilà, votre rayon de soleil est de retour Je suis là pour tout casser En tout cas aujourd'hui je suis là pour vous présenter les trouvailles que j'ai faites en friperie Parce que ça fait genre des années que je vais en friperie Enfin c'est grâce à Alex etc Mais j'ai jamais rien trouvé en friperie Et là je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quel miracle Mais j'ai trouvé des choses en friperie J'ai trouvé 6 articles Je vais vous les montrer D'ailleurs 6 articles et non 5 Enfin bref, sans plus tarder, on va tout de suite commencer C'est parti Pour ceux qui vont me demander Je suis allé à Fripstar Rivoli Et la deuxième friperie où j'ai trouvé 4 ou 3 articles Malheureusement je ne me souviens plus du nom Parce que j'ai jamais connu le nom en fait C'est à côté du centre Pompidou Si vous habitez à Paris, il y a extrêmement plein de fripes Donc vous pouvez trouver des choses partout Alors ma première trouvaille C'est à Fripstar Rivoli Je l'ai payé 30 euros Il me semble que c'est du... Enfin je crois que je ne connais même pas la taille en fait Et c'est une veste US Army Alors est-ce que c'est une vraie ? Je ne sais pas Mais en tout cas cette veste est méga chaude Elle est hyper confortable En plus le bleu Je ne sais pas, je me suis dit que ça irait bien avec mes yeux Elle me va bien quoi Je me suis dit pour cet hiver Je n'avais pas forcément énormément de manteau Elle m'a tapé dans l'oeil Je n'ai pas beaucoup hésité Et je pense que vous allez la voir beaucoup sur Instagram D'ailleurs bon, si vous ne me suivez pas sur Instagram Suivez-moi parce que c'est important J'ai déjà mis deux photos avec J'avoue que je force un peu Mais je la trouve vraiment cool Et franchement pour 30 euros Bah ça les vaut largement Elle sent un petit peu la friperie encore Mais je ne l'ai pas lavé Parce que je me dis qu'un manteau... Enfin si il faut laver ses manteaux aussi Je ne sais pas Et voilà, elle est cool en fait Il y a des poches partout Il y a même des poches à l'intérieur Il y a des grosses poches Il y a plein de petits détails Il y a la petite pommoute bleue J'espère que c'est de la fausse fourrure Parce que sinon je vais l'acheter Juste, enfin ouais Et en vrai je vous conseille Le Fripstar Rivoli Parce qu'il y a vraiment Genre plein de choses Genre il y a le sous-sol Et il y a en haut Et enfin je trouve Qu'il y a plein de trucs quoi Euh ouais Enfin bref La prochaine chose C'est une petite chemise Bon là vous vous dites Bah voilà c'est une chemise grise normale Non C'est une chemise Looney Tunes Voilà il y a Bugs Bugs Bunny Sur la poche Je la trouve vraiment très très cool Elle est en 46-48 Donc elle est assez large Mais je me suis dit Que ça avec genre Pour cet hiver Un pull Un petit jean bleu Un peu brut Je la trouve magnifique Elle est trop trop cool Je l'ai payé je crois 10 euros si je dis pas de bêtises Elle est assez épaisse Justement Et ça je trouve ça cool Parce que bah comme ça Tu peux la mettre un peu en manteau Genre pour le printemps Ou pour l'été Ou des bails comme ça En fait le gris clair Ça me va pas trop Parce que j'ai une peau extrêmement blanche Mais je trouve que le gris Un petit peu foncé comme ça Bah ça me va bien Mais vraiment je suis trop content De l'avoir trouvé C'est 10 euros Donc là c'est vraiment Les prix de friperie Et je sais pas Bah le mec en plus C'était hyper cool Il m'a même fait un prix Quand je suis passé à la caisse Evidemment il fallait chercher Pendant 20 ans Mais je sais pas Voilà J'avais cette petite foug De chercher Et j'ai trouvé Voilà Bélièvre croire en ses rêves Merci Justin Bieber De retour à Fripstar De rue Rivoli Là c'est une chemise Pas du tout C'est une veste en jean noir Que j'ai payé 10 euros Et bon Là vous allez vous dire Mais Louis Pourquoi t'as acheté une veste en jean noir Et bien en fait J'ai plein de veste en jean Mais pas une veste en jean noir Et celle-ci est de super bonne qualité Alors je ne connais pas la marque C'est Capricorn Rockwear Elle est hyper épaisse Elle est de super bonne qualité Il y a un peu des surpiqûres blanches Elle est vraiment très cool Je ne sais pas en quelle taille aller Ah bah si elle est en L Voilà 10 euros C'est presque donné on va dire Je suis ravi D'avoir fait cette trouvaille Parce que j'avais besoin D'une veste en jean noir en fait On y pense jamais Enfin les veste en jean Si on y pense beaucoup Mais on pense beaucoup Veste en jean bleu J'ai remarqué Alors que les veste en jean noir Sont toutes aussi charmantes Je dois dire que je suis assez excité Pendant cette vidéo Donc je peux être un peu insupportable Je suis désolé Et si vous mettez des commentaires méchants Je les supprimerai Alors ensuite encore une fois A Fripstar de Rivoli Je trouvais cette petite chemise Un peu bleu de travail Genre Et je sais pas Je la trouve hyper cool Elle l'est Ah bah y'a pas Y'a plus d'étiquette Mais je pense que c'est un Un bon ML Mais je la trouve vraiment hyper mignonne Genre ça Avec un petit col roulé Un petit chino noir Ou un bail comme ça Je pense que ça peut être hyper cool Elle m'a coûté 10 euros Donc encore une fois C'est pas grand chose Je l'ai lavé Donc je trouve qu'elle sent moins la friperie Mais il reste un peu cette odeur Mais moi je sais pas J'aime bien les odeurs des friperies Ça fait un peu genre Odeur de cave Odeur de grand-mère Et moi j'adore mes grands-mères Donc ça me rappelle mes grands-mères C'est beau en soi Elle est assez légère Donc je pense que je pourrais la mettre Vers le printemps Ou alors en hiver Mais avec un gros gros pull en dessous Parce que bon C'est pas non plus foufou quoi C'est pas hyper chaud C'est même plus qu'une chemise Je pense que c'est une surchemise Enfin c'est une veste en fait Là certes elle est fine Mais c'est un peu plus épais Qu'une chemise normale Est-ce que vous avez suivi ? Parce que même moi Je me suis pas trop compris En plus les boutons sont archi beaux Voilà les boutons sont noirs Un peu noir-gris Ça fait encore une fois Un petit bonus Pour 10 euros C'est donné Je me suis dit Je la prends Et voilà On est content C'est vrai que quand j'ai été faire les fripes J'ai dit à François Je veux absolument des hauts Ou des vestes Parce que quand je suis à Paris Au final j'ai un peu les mêmes outfits Et je me suis dit Bah c'est un petit peu dommage Parce que je me dis quand même Youtuber mode Et un youtuber mode Qui s'habille tout le temps De la même manière C'est nul Il faut un peu se diversifier Donc là je suis content Parce que pour l'instant Je vous ai montré que des hauts Et en fait j'ai acheté que des hauts Bah c'est... Ouais J'ai réussi quoi Alors ensuite Cette fois-ci c'est De la friperie à côté de Pompidou Je ne connais pas la taille Mais je pense que c'est un SM Elle est assez étroite Mais je sais pas J'ai trouvé hyper mignonne En fait elle a un col blanc comme ceci Et elle est rayée Et j'aime bien les boutons Les boutons sont blancs Un peu genre Tu sais genre Pierre Enfin Pierre pas le prénom Pierre Je sais pas comme les petites bagues Que tu vas acheter Ou un petit jean brut Que je trouvais super cool Elle est assez longue Même si de base J'aime pas les choses forcément très longues Mais là Je sais pas J'ai un petit coup de coeur dessus Et je me suis déjà vu Avec quelques outfits avec Encore une fois Je me suis dit 10 euros Pour une chemise Que tu vas mettre plusieurs fois C'est quand même assez rentable En plus Bon les chemises Tu peux les mettre vraiment A toutes les sauces Et ça C'est quand même pratique On a un peu la flemme De chercher des tenues On est d'accord Genre le matin il fait froid Quand tu sors il fait froid Là tu prends la chemise Le sweat noir Le jean brut Tes petites baskets noires T'as une petite tenue hyper cool T'es mignon Et pour pas cher Ça c'est important Alors ensuite Mon dernier article C'était à la friperie A côté de Pompidou C'est une veste en cuir verte Bon évidemment portée Ça rendra plus que là Ce qui me gêne c'est le col Parce que je trouve que le col Il est beaucoup trop long Je sais pas si vous voyez Je regarde le retour Pour vous montrer Et bon Elle est un petit peu longue Elle est un petit peu disproportionnée Mais bon déjà Je l'ai eu à 20 euros Et je trouve que c'est vraiment pas cher Malheureusement il n'y avait pas la marque Mais je pense que c'est une bonne marque Parce que c'est une veste de qualité Et je pense que c'est réellement du cuir Genre ça sent le cuir Ça sent la friperie aussi Parce que je l'ai lavé Et pourtant l'odeur n'est pas partie C'est coriose hein C'est coriose cette merde Et là peut-être que vous allez me dire Voilà vous n'êtes pas fan Ou vous n'aimez pas le rendu Certes J'avoue que moi j'ai eu un coup de coeur dessus Mais en état comme ça Je sais pas si je la mettrais Mais j'aimerais bien me mettre à la couture Voilà à la machine à coudre etc Et en fait j'aimerais bien la couper un petit peu Pour qu'elle soit un peu crop On va dire coupe de veste en jean Et refaire un col Après je pense que ça c'est difficile Mais je me suis dit Pourquoi pas en faire une vidéo Quand je serai à Paris Parce que là je suis un peu dans les recherches d'appartements Et j'avoue que c'est un petit peu long Et voilà je pense que c'est trop compliqué Pour que je m'y mette maintenant à la couture Mais quand je serai à Paris Pourquoi pas m'acheter une machine à coudre Et essayer de retaper la veste Mais genre en mode très sérieux Et je pense que la veste peut être magnifique Et je me suis dit Louis pour 20€ Tu vas regretter Donc prends-la Et fais-en quelque chose Tout ça sur Asos Ou sur Urban Outfitter Tu vas les trouver à genre 100€ Là 20€ C'est donné C'est presque un cadeau au final Et en plus le mec a été hyper gentil Parce que pour le total De chemise et de la veste J'en avais pour 35€ Et il m'a dit Bah je te fais tout à 30€ Voilà parce que j'hésitais un peu pour la veste Quand je vais à la custom Je suis sûr que vous allez aimer Si j'arrive à coudre un jour Parce que j'avoue que je suis pas très patient Mais ma tête là ça travaille Ça cogite Et je me dis qu'un peu de couture Ça ferait pas de mal Enfin bref N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De ces 6 articles J'avoue que je suis assez satisfait Parce que j'ai pris des choses Que je vais remettre sur J'ai pas pris des choses Que je me suis dit que j'allais acheter Mais que j'allais pas mettre Enfin j'essayais d'être un peu plus responsable Dans mes achats Parce que je me dis que Enfin c'est bête de faire des achats Pour au final ne pas mettre les choses J'ai une grosse remise en question A propos de ça Et c'est pour ça que vous avez pas vu de haul Dernièrement Je vous expliquerai ça peut-être En live sur Insta Ou en vidéo Mais j'avoue que je suis assez satisfait Mon cerveau travaille dur Et là je suis en train de préparer Des outfits avec Bref Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner à ma chaîne A vous abonner à mon Instagram Enfin bref Tous mes réseaux Je vous les mets sur l'écran Et en barre d'infos Même si j'étais pas là pendant 3 mois Vous étiez là Et là Et ça Ça c'est beau Merci d'avoir été là Et on se retrouve A bientôt sur les réseaux Et sur Youtube Voilà Bisous du coup Et à bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz